L'Institut français, merci infiniment de venir si nombreux pour cette nuit des idées, cette grande fête des idées qui est organisée chaque année à l'Institut français dans le monde entier. Cette année autour du thème « Être vivant » et ici à Madrid, à l'Institut français de Madrid, nous l'avons décliné ce thème « Être vivant » autour de l'engagement, suivant cela la pensée de Hannah Arendt qui est l'auteur de cette réflexion très profonde de la nécessité de construire sa condition humaine autour de « vita activa » l'action, l'engagement au cœur de la vie. Je remercie infiniment les invités de cette nuit des idées, Yasmina Cadra, Caroline Fourest, Alfonso Armada qui sont des modèles d'engagement, les éditeurs français et espagnols qui sont notamment les traducteurs qui ont publié la traduction du dernier livre de Yasmina Cadra, « Alianza éditorial », la fondation Daniel et Nina Carasso qui sont aussi de grandes personnes engagées qui ont construit cette programmation de la nuit des idées avec nous et qui nous ont apporté non seulement la rappuie mais aussi un très très grand nombre d'idées et de contacts. Je remercie aussi infiniment la présence de l'ambassadeur de France en Espagne, M. Jean-Michel Caza et son épouse Isabella. Merci d'être présents avec nous et je passe la parole à Isabelle Le Gallo. Merci beaucoup Anne. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est un plaisir de voir la salle de SICOMB. Je vais continuer en espagnol car je... En fait, nous avons de la traduction. Je voulais vous dire rapidement qui est la fondation Daniel et Nina Carasso. Nous travaillons depuis 5 ans ici à Madrid. Nous sommes une fondation de mécènes franco-espagnols à Paris et à Madrid. Nous finançons des projets d'action sociale en art citoyen en alimentation durable. Ce projet d'aujourd'hui est lié à l'art citoyen et l'art d'art citoyen s'appelle l'art citoyen car c'est un art engagé. avec les personnes et les citoyens en contact avec eux et en plein rapport. C'est un art engagé avec les challenges contemporains. Un des grands challenges qui nous préoccupent, c'est l'urgence climatique, c'est le changement climatique où nous voyons qu'il faut se mobiliser tous individuellement et collectivement et que nous devons apprendre à travailler ensemble. Une chose très intéressante de cette soirée que nous avons organisée, c'est la première fois que nous collaborez avec un institut français et ce n'est pas la dernière. Nous sommes heureuses. Heureuses, depuis 18 ans, nous sommes ici à interagir dans des ateliers de l'économie de la vie. Comment serait une société vraiment axée sur le futur, sur ses ressources, son intelligence ? C'est ce qu'ont abordé les ateliers aujourd'hui en pensant ensemble comment nous soigner les uns les autres et comment s'occuper de l'avenir. Maintenant, nous allons aborder un débat très intéressant. Merci aux invités d'être venus. Nous allons voir et nous allons parler avec eux de l'engagement pour le vivant, de l'engagement individuel et collectif. En fait, cette pensée collective impulsée de l'art citoyen est fondamentale, mais aujourd'hui encore plus. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci Isabella et merci à la fondation. Merci aussi à François Musso, directeur de Diario Vivo. Diario Vivo est un journal novateur, engagé avec le vivant, où on raconte des histoires vécues, personnellement vécues, des histoires locales et universelles. Merci François d'avoir accepté de modérer cette rencontre qui a des surprises. d'accéder à l'abri FOREAU. Merci à la�어로 pour pouvoir les histoires et les histoires d'autres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 en Algérie, à Kenadza, j'espère que je le dis bien, qui a eu une vie militaire pendant très longtemps, mais très vite, très tôt. Il est écrivain. Il est écrivain parce que d'ailleurs, il le dit dans plusieurs interviews, sa famille, depuis très longtemps, ils ont toujours été amis du verbe, des poètes, des gens qui parlent, des gens qui utilisent la parole. Vous appelez Mohamed Moulesoul. Il ne faut pas le dire. Parce qu'en fait, c'est Yasmina Kadra. On saura pourquoi, après, ceux qui ne le savent pas, vous saurez pourquoi il s'appelle Yasmina Kadra. Sachez-le, c'est un nom de clandestinité contre la censure lorsqu'il n'était pas encore à la retraite, militaire à la retraite, et qu'il a commencé à écrire. Mais enfin, on va surtout parler de Yasmina Kadra comme intellectuelle et comme écrivain, qui a écrit énormément d'ouvrages, dans 48 langues, et dans 56 pays. C'est un des auteurs les plus lus au monde. Il a reçu pour plusieurs romans des prix très importants. Je vais citer quelques romans. C'est un peu arbitraire. Ce n'est pas vos préférés, mais je pense les plus connus. L'attentat, ce que le jour doit à la nuit, la dernière nuit du Reich, qui parle du leader qui vient du regretter Kadhafi. de Khalil aussi, et le dernier en date, l'outrage fait à Sarah Iker. Voilà. Donc on est avec Caroline Forest et Yasmina Kadra. Je dirais, pour enchaîner sur cette histoire, tout le monde comprend bien que c'est le changement climatique, c'est sur toutes les bouches, c'est dans toutes les angoisses et toutes les préoccupations. On ne va pas faire des statistiques sur les centaines. J'ai lu qu'il y a une centaine d'espèces animales qui disparaissent chaque jour. Et avec l'Australie, je pense récemment, je pense qu'on a tous tremblé. Il y a eu 4 millions de kilomètres carrés de forêts disparus, partis en fumée comme ça. Yasmina Kadra, je vais commencer par toi, parce que tu m'as autorisé de te tutoyer. Je vais tutoyer tout le monde ce soir. J'ai leur autorisation. Alors, tu as écrit « Ce que le mirage doit à l'Oasis », qui est un titre absolument magnifique, qui est une ode qui est un hommage à ton enfance, au désert. Tu dis que le désert, c'est l'immensité, c'est la nudité. Tu dis aussi, quelque part, que croire en la nature, c'est ne jamais renoncer. Et tu dis aussi, en parlant du changement climatique, dans une interview, que pour toi, il n'y a pas tant de péchés de l'humanité, il y a un seul vrai péché, c'est l'ingratitude. Et l'ingratitude, c'est comment nous, les hommes, on est capables de détruire cette nature qui nous en est autant, comme si nous, l'humanité, on était un virus. Je l'ai toujours dit, je m'excuse pour les hommes, pour les êtres humains, mais je crois que l'homme, c'est une espèce de microbe mutant. Il n'a jamais réussi à être à la hauteur de toute la générosité qu'il a reçue. La Terre nous offre tout. Quand même, c'est la seule planète dans notre cosmos, en tout cas dans notre galaxie, c'est la seule planète vivante. Et elle a été conçue pour l'homme. Tout ce qu'elle nous donne, c'est pour l'homme. Même pour les fruits, par exemple, quand l'homme a besoin de vitamine C, c'est là où intervient l'orange. Enfin, tout a été fait pour que cet individu soit le prince même, le prince de cette planète. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de s'auto-détruire. Il se décompose. Il décompose sa propre mentalité. Il est tout le temps en train... Il est son propre ennemi. C'est ce que je ne comprends pas. On n'a qu'une vie et tellement... Ce n'est qu'un souffle. C'est une flammeuse. C'est une flammeuse de rien du tout, éphémère, fugace, qui disparaît dans le souffle du cosmos et pourtant il est là tout le temps en train de nuire, de se déposséder, de détruire tout ce qui pourrait faire son bonheur. C'est terrible quand même. Caroline, toi qui est une femme des combats qu'on a dit, la laïcité contre les intégrismes pour le féminisme, ce n'est pas pour hiérarchiser, mais ce grand défi qu'on a tous les humains, comment on peut l'affronter ? Je crois qu'en tout cas, la nouvelle génération est en train, plus que nous encore, de prendre conscience à quel point il devient urgent de l'affronter. C'est-à-dire que maintenant, on est tellement aux limites du possible, la planète est tellement en train de se révolter contre nous, que c'est une question de survie que de tirer ses leçons. Comme documentariste, j'ai fait avec Fiamet Avener un documentaire qui s'appelle « Les parcs de la paix, le dernier rêve » de Nelson Mandela et qui raconte une partie du combat de Nelson Mandela, peut-être moins connu. Il a non seulement fait tomber les barrières entre les identités, mais il s'est aussi battu sur la fin de sa vie pour qu'on abatte des barrières entre les pays pour laisser passer les animaux et créer des parcs naturels de protection de la faune et de la flore, mais surtout de la faune pour qu'elle puisse migrer. Ce qui permet, là aussi, pareil, comme un peu pour les saumons, de les laisser recroître et aussi de créer une diplomatie, une économie partagée qui réconcilie parfois des pays qui ont été en guerre, par exemple entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, ce parc de la paix qui a été créé entre eux. Moi, j'ai interviewé un garde forestier qui, quand il était militaire du côté du Mozambique, il se battait pour mettre des mines. Il avait miné toute cette partie frontalière. Et aujourd'hui, les gardes forestiers, et c'est lui qui a montré où étaient les mines pour les enlever et qu'on laisse passer à nouveau les zèbres, les girafes, les animaux et qu'on en fasse un parc de la paix. Donc oui, c'est un combat qui devient très, très urgent. Et juste quand Yasmina Cadra disait « Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se détruire ? », je pense qu'on devrait essayer de s'interroger aussi sur une question qui est un peu taboue, qui est la question de la surpopulation. Nous sommes très nombreux sur cette planète aujourd'hui. Nous étions 2 milliards en 1950. Et depuis 1950, nous sommes passés de 2 milliards à quasiment 8 milliards. Et aujourd'hui, on croit tellement qu'on est quasiment en train de gagner 1 milliard tous les 10 ans. Et je crois qu'on n'a pas pris la mesure de cette folie et qu'on ne mesure pas à quel point la planète va se révolter parce que nous en abusons réellement. Et donc, elle nous pousse aussi à se détruire. Elle nous pousse aussi à ses comportements extrêmement agressifs. Et elle va nous donner des leçons parce qu'à un moment donné, cette planète et ses merveilles ne sont pas inépuisables. J'aurais voulu rebondir juste une chose, peut-être une dimension un peu poétique. C'est que le désert qui est tellement présent pour toi, dans ton enfance, ton œuvre, Yasmina, ce désert qui un peu nous apparaît comme un peu le symbole de ce qui est en train de gagner sur le non-désert. Et qu'est-ce que c'est pour toi le désert ? Pour moi, c'est une philosophie. Le désert, c'est une philosophie. Il nous rappelle, il nous renvoie toujours à notre finitude. Donc, dans mon livre, je le fais parler. Il y a un dialogue entre moi et le désert et il est même outré de voir un homme comme moi essayer de le raconter. Lui qui a survécu à des cataclysmes depuis des millénaires et voilà une petite, une espèce de, je ne sais pas, une étincelle qui veut d'un seul coup raconter une forme d'éternité. Donc, il me méprise un petit peu, il me snobe, mais j'essaie quand même de le convaincre que je suis capable de le dire. Mais le désert, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un rappel à l'ordre. Alors, faites quelque chose de bien de votre vie. Essayez d'être à la hauteur de vos rêves. Allez à la conquête de ce qui vous émerveille. Alors que l'homme, il est complètement aveuglé par la violence. Il est fasciné par l'horreur. Je crois que, je dis que l'une des plus belles, des plus belles, comment dirais-je, fresques, c'est l'horreur. Vous savez, vous passez devant un accident et vous êtes obligé de vous arrêter pour regarder cette chose qui vous renvoie à votre fragilité. Et là, le désert, lui, il est dans une forme de sagesse. Il est, regardez d'ailleurs, à un certain moment, je parle de ces animaux rois, de ces fleuves. Moi, j'ai été dans les Hogars pendant trois années et j'ai vu tous ces fleuves gigantesques qui traversaient tout le ténéré et qui n'était plus là. Et on voit les différents niveaux de l'eau. Il y avait des forêts, il y avait peut-être des animaux fabuleux et nous ne sommes plus là. Et nous, alors que nous avons une date de péremption assez courte quand même, nous sommes tout le temps en train d'essayer de détruire tout ce qui pourrait nous ravir. Voilà. Et je crois qu'avant de respecter la nature, il faut commencer par respecter l'homme lui-même. Regardez, une fois j'étais avec quelqu'un qui était en train de me parler des autres et tout, j'ai dit écoutez, moi, j'ai rencontré mes pires ennemis dans ma propre famille. On peut avoir ses pires ennemis dans sa propre famille. Pourquoi aller les chercher ailleurs ? D'accord ? Et alors que j'ai des amis que j'ai rencontrés dans un aéroport, dans une gare en Australie ou bien au Brésil, et nous sommes restés amis peut-être à vie. Voilà. Donc il faut commencer par le respect de l'homme avant d'espérer accéder au respect de la nature. Parce que l'essence même de cette nature, c'est nous. Nous sommes les mythes, comme le disait Albert Camus. Nous sommes les mythes, nous sommes, je ne sais pas moi, la splendeur, la publicité des créations. Parce que nous avons l'intelligence. Nous avons aussi la possibilité de changer les choses. Nous sommes des bâtisseurs, des conquérants, des pionniers. Alors, au lieu de conquérir notre part du bonheur, on ne fait qu'aller vers ce qui nous désole, ce qui nous enténèbre, ce qui nous chosifie. Caroline, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Comme tu as récemment tourné, aussi bien au Maroc et en Irak, pour ton film, le désert, tu connais, je pense. Est-ce que ça te... J'ai tourné dans le désert, mais je ne pourrai jamais en parler, comme en parlait Yasmina Kadra. J'ai très bien dormi souvent dans le désert. Je trouve que c'est un lieu incroyablement qui apaise. Ce n'est pas un lieu aride, c'est un lieu vivant, extrêmement vivant. Et justement, on met du temps à comprendre à quel point ce lieu, ses cycles a une vie. Donc, même si on préférait quand même que les végétaux continuent à tenir bon face à l'aridité, ça reste un lieu très inspirant. Merci. On va parler de... On ne va pas seulement parler de désert, ne vous inquiétez pas, encore que c'est très beau. On va parler des jardins, maintenant. On va parler des jardins, exactement, de l'oasis. On va parler de la partie... Voilà, d'une partie de l'humanité. On va parler de la moitié de l'humanité et un peu plus. On va parler de cette partie de l'humanité qui a souffert pendant des siècles et des siècles, qui a vécu sous le diktat du patriarcat, de la phallocratie, les femmes. Et je crois que là, à côté de moi, j'ai deux féministes. Vraiment. Deux angles et de mondes, venus de mondes différents, mais j'ai deux féministes. Et vous allez, si vous ne le savez pas déjà, vous allez... Je n'encore super maquillé, hein. D'ailleurs, parce que moi, la première fois que j'ai lu le nom de Yasmina Kadra, je me suis dit, mais comment est-ce possible ? On disait que c'était un homme, je ne comprenais pas pourquoi. Après, j'ai compris. Justement, Yasmina, ça serait intéressant parce que tout le monde ne le sait pas ici. Quand vous étiez dans la phase militaire, et après, vous êtes retraité et vous êtes consacré uniquement à la littérature, mais la littérature, déjà, vous la pratiquiez pendant, vous aviez besoin d'un nom, clandestinité, pour éviter la censure, et de toute façon, pour ne pas être associé, pour séparer les choses. Et vous avez choisi, je le dis parce qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas ici, ça serait bien que vous racontiez vous-même qu'en hommage à votre femme, vous avez choisi de porter que votre nom d'écrivain, votre nom d'artiste, de créateur, d'intellectuel, c'est le nom de votre femme. Oui, mais sincèrement, au départ, je ne pensais pas avoir une telle audience. Donc, oui. C'est vrai. Moi, j'avais écrit six livres sous mon vrai nom, Mohamed Moursour. Il ne faut pas le dire, il y a un flic, j'ai vu tout à l'heure un flic dans les paradigmes. Mais, je n'ai jamais pensé déborder les frontières de mon pays. Tout ce qui me motivait, c'était aller vers la vénération permanente du verbe. Moi, j'étais élevé dans la musicalité de la poésie, dans la noblesse des mots, dans la lumière des mots et tout. Donc, à un certain moment, j'ai commencé à avoir une petite audience, mais vraiment très, très, très limitée. J'avais, de temps en temps, parlé de moi dans la presse, la presse parlait de moi. Et j'avais remarqué une chose. Quand je suis dans mon bureau et le téléphone sonne, c'est mon chef, le colonel, le chef bureau qui me dit, écoute, tu vas tout de suite à tel endroit. Tout de suite. J'ai dit, on t'expliquera sur place. Je prends ma voiture, à tel endroit, c'est 500 kilomètres, dans l'Ahmada, dans le désert. J'arrive à l'unité désignée et les gens s'étonnent. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai dit, ben, je suis venu en mission. Mais quelle mission ? On n'a rien pour toi ici. Ce n'est qu'après que j'avais appris. À chaque fois que mon chef me trouvait dans le journal, il m'envoyait au fin fond du monde pour me prouver qu'il est le patron. Et donc, c'était très pénible. Et puis, il y a eu la guerre antiterroriste. J'étais engagé dans cette guerre, malheureusement, qui n'a fait que du tort aux Algériens. Et comme ça fait du tort à l'humanité. Et là, j'écrivais. J'étais absolument certain de mourir. J'étais absolument certain de mourir. Je me rappelle que mon éditeur autrichien m'avait dit, on va essayer de faire sortir le livre en 1995. En 1995, on était en 1994. J'ai dit, il est fou. Mais je ne serai jamais là. Donc, à un certain moment, j'avais envoyé un livre ici en France, Gallimard. Mais il n'y avait ni titre. Il n'y avait uniquement un faux titre. Il n'y avait pas le nom. Il n'y avait pas l'adresse. Ben oui, parce que tout était contrôlé à l'époque. Et puis, j'ai attendu deux mois pour appeler Gallimard. Et déjà, il y avait une sorte d'enthousiasme. Il y avait même une fébrilité autour de ce livre, Mori Thury. Et ils avaient, on communiquait par fax. Et chaque fois, il faut aller le chercher chez un ami ou chez un magasin. Je ne sais pas. Et bien, à un certain moment, c'est ma femme qui reçoit un fax. Elle dit, écoutez, l'éditeur a besoin d'un nom. Parce qu'il a compté le sortir, il n'y avait pas de nom. Et ma femme m'appelle. J'étais en opération antiterroriste. Et le soir, je l'appelle pour lui dire que je suis toujours de ce monde. Elle me dit, ton ami français demande ta carte d'identité. Une photocopie de ta carte d'identité. C'était un code. Et moi, j'ai tout simplement voulu que ce soit le prénom de mon épouse. J'ai dit, tu lui donnes tes prénoms. Et c'est comme ça qu'a commencé. Mais jamais je n'ai pensé que ce n'était pas vraiment, comment dirais-je, quelque chose de réfléchi. Je voulais juste rendre hommage à cette femme qui m'a soutenu dans les moments les plus difficiles. Et par la suite, c'est devenu une sorte de militantisme. Alors, je me rappelle, il y avait le recteur de Marseille qui m'a écrit. Il m'a dit, écoutez, c'est bien ce que tu fais, mais s'il te plaît, reprends ton nom. D'autant plus que tu t'appelles Mohamed. Tu ne vas pas changer Mohamed. J'ai dit, écoute, Yassimine Akhadra, ce sont les prénoms les plus magiques, les plus fantastiques, les plus beaux qui puissent exister au monde. Et pour rien au monde, je ne renoncerai à rien. Et c'est comme ça que c'est parti. Maintenant, quand je vais dans ça. Pardon, juste cette anecdote. Malheureusement, quelquefois, à une époque, j'étais primé. Aujourd'hui, je ne reçois plus de prix, ce n'est pas grave. Mais avant, j'étais primé constamment. Et les gens venaient voir cette dame. Et je me rappelle, une fois, j'avais eu un prix européen de roman policier. Il y avait un monsieur qui était enthousiasmé. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Elle est là-bas. Il voit un clandestin comme ça, bizarre. Il dit, oui, oui, mais Yasmina, où est-ce qu'elle est ? C'est lui, c'est lui, Yasmina. Et je le vois s'enfuir, sans se retourner. Et depuis, il n'a plus jamais lu, je suppose, tous mes livres. Vous avez une très belle phrase, tu as une très belle phrase, Yasmina, maintenant, sur le féminisme. Tu as cette phrase qui dit, le malheur, et je trouve que c'est très littérature arabe, le malheur déploie sa patrie là où la femme est bafouée. D'ailleurs, quand je vais dans le monde arabe, par exemple, à la télé, à chaque fois, on part pendant une heure ou pendant 30 minutes. Et quand arrive le moment de parler de la femme, c'est toujours coupé. Je vous assure, ils ont toujours coupé mes déclarations sur les femmes. Caroline, pour toi, une voix comme celle de Yasmina, qui prend le nom de sa femme, qui, dans un pays arabo-musulman, dit que le machisme est intolérable, ça doit te faire plaisir. Mais je ne suis pas le seul. Non, non, tu n'es pas le seul. Non, mais je disais à Yasmina, avant de commencer ce débat, d'abord, effectivement, j'adore l'idée qu'il transgresse à ce point-là, qu'il garde ce féminin, qu'il l'assume, qu'il le porte. Je trouve les circonstances dans lesquelles il a été obligé de le choisir assez sublimes. Mais en plus, le fait de le porter encore aujourd'hui, de troubler ce regard, de continuer à troubler ce regard, il n'y a rien de plus fort. Parce que ce qui est la pierre angulaire de tous les fondamentalismes, de tous les extrémistes, c'est qu'il ne supporte pas la transgression des genres. C'est quelque chose qui, réellement, les met en panique. Et qu'un écrivain algérien l'assume, l'apporte. Et il assume une autre transgression que je trouve magnifique. Donc, effectivement, il y a beaucoup de démocrates algériens qui nous ont montré le combat pour la résistance laïque et féministe à l'intégrisme religieux. Et je lui disais, moi, j'ai appris beaucoup de ce combat, beaucoup des Algériens. C'est même eux qui m'ont appris un peu à comment survivre après les attentats de Charles Hebdo. Je me souviens, on discutait avec un des dessinateurs satiriques les plus connus en Algérie, Dilem, qui me disait... J'étais sous protection policière à ce moment-là. Qui me disait, maintenant, quand tu sors dans la rue, tu sais, nous, les réunions de rédaction, pendant certaines années, en Algérie, dans les années 90, on les faisait au cimetière, parce que toutes les semaines, on se retrouvait au cimetière pour enterrer un journaliste, un artiste. Et j'ai un réflexe depuis. Il me disait, quand tu sors dans la rue, tu regardes comment sont positionnées les roues d'une voiture. Si elles sont prêtes à partir et à déboîter, il faut toujours que tu regardes qui est à l'intérieur. Et on s'est transmis des codes comme ça. Mais sauf qu'on était en France, après 2015. Moi, ça faisait déjà une dizaine d'années que je travaillais sur l'islamisme. Et que j'essayais d'alerter, notamment les gens de mon camp, les gens à gauche, qui ne voulaient pas l'entendre. À quel point ce qui s'était passé en Algérie pouvait se passer un jour dans nos rues. Parce que les stratèges, parce que les théoriciens, parce que ceux qui voulaient nous retourner les uns contre les autres et propager leur idéologie mortifère étaient complètement à l'œuvre. Et travaillant sur eux, moi, j'ai travaillé dix ans sur l'intégrisme chrétien. Et pendant ces dix ans, j'étais beaucoup invitée dans les milieux antifascistes, antifront-national. J'écrivais des livres contre le Front National. Et dans les années 90, j'étais très jeune, mais je me souviens un jour un Algérien au fond de la salle me disant « Mais Madame Fourest, pourquoi vous ne parlez que de l'intégrisme catholique ? Pourquoi vous ne parlez pas de l'intégrisme musulman ? » Et je lui ai dit très honnêtement, on était vraiment à la fin des années 90, je lui ai dit très honnêtement, je connais peu cette question encore. En France, c'est très difficile. Chaque fois qu'on aborde ce sujet, ça fait monter l'extrême droite. Donc je ne sais pas quoi vous dire à ce stade. Mais je n'ai jamais oublié sa question. Et avec les années, je me suis mis à me spécialiser, après le 11 septembre encore plus. Et j'ai travaillé beaucoup sur l'intégrisme musulman. Et écrit des livres dessus. À ce jour-là, j'ai perdu, je crois, la moitié de mes amis, parce que j'étais pourtant militante antiraciste, mais la moitié de mes amis ne voulaient absolument pas qu'on parle. J'avais des journaux d'extrême gauche qui m'attaquaient, et ceux qui m'avaient encensé pour mes travaux sur l'intégrisme catholique me traitaient d'islamophobe, parce que j'osais faire exactement le même travail, avec la même exigence, sans exotisme, simplement en regardant les faits, les idéologies, et là où elles conduisaient, sur l'intégrisme musulman. Il faut faire partie du même camp, en gros. Il ne faut pas donner l'impression. Non, parce qu'il y avait cette peur, il y a toujours cette peur qui interdit la vigilance et la lucidité de faire monter le racisme. Et le problème, c'est que moi, qui travaille depuis maintenant 20 ans, et sur l'extrême droite, et d'ailleurs je pense que les islamistes, c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite dans le monde musulman, c'est l'extrême droite chez nous aussi. C'est le même projet de société, c'est la même aspiration autoritaire. Je pense que la meilleure manière de couper le feu qui alimente ce radicalisme, c'est au contraire d'être lucide face au danger de l'islamisme. Mais ce qui me plaît particulièrement dans le parcours de Yasmina Kadra, parce que je cherche ce même alliage, c'est que quand on a vécu des moments assez difficiles, comme j'ai été journaliste à Charlie Hebdo, je suis arrivé peu de temps après l'attentat, même si je n'étais plus à la rédaction à l'époque, mais j'ai perdu beaucoup de mes amis dans cet attentat, en plus de militer avec des amis qui en avaient perdu beaucoup en Algérie. J'ai eu un besoin de fiction, j'ai eu un besoin de littérature, j'ai eu un besoin de beauté. En fait, quand on est face à ces monstres toute la journée, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire à l'humain, à un moment donné, la rationalité, le calme qu'il nous faut pour tenir bon ne suffit plus. On a besoin de la beauté. Et c'est pour ça que moi je suis en train de passer au cinéma, parce que j'ai un besoin fou de cette source pour me laver, pour me ressourcer, pour me relancer après avoir vu cette monstruosité. On reviendra sur ton film après. Je voulais enchaîner sur le féminisme, parce qu'on est... Et en parlant de ton livre, Ina, parce que c'est un livre, je crois que la première phrase commence par un... C'est un personnage romanesque, donc moi j'ai cru que c'était un personnage qui était inventé, or c'est pas vrai, c'est un personnage réel, non, Ina ? Elle existe, oui. Alors, c'est totalement incroyable pour les gens. Ina, c'est quelqu'un qui, ou ce que je l'ai... Pardon, ce que je l'ai mis. Elle est ukrainienne, c'est ça ? Elle a été battue en Biélorussie. C'est la leader des... Enfin, c'est une des leaders du mouvement féminin, que vous avez peut-être vu agir avec des protestations torse nu. J'aime bien dire torse nu, parce que quand c'est les femmes, on dit seins nus, parce qu'on ne voit que leurs seins. Et justement, ce qui est intéressant chez ces militantes féministes ukrainiennes, c'est qu'elles ont grandi dans un pays où, sur le chemin de la faculté et de l'université, on expliquait aux femmes qu'au fond, il fallait qu'elles y aillent, soit pour se marier, mais en chemin, on leur expliquait qu'elles pouvaient gagner leur vie aussi en se prostituant. Et elles ont tellement été habituées à être objectivées, à ce que leur corps soit finalement la seule chose que l'on voit d'elles. Comme elles étaient très marxistes, elles ont une vraie théorie, contrairement à ce que pensent certains qui peuvent voir leurs actions, elles ont fini par se dire, puisque les hommes ne voient que notre corps, on va écrire nos slogans sur notre corps et sur notre torse nu. Peut-être que là, ils vont commencer à les lire. Et de fait, ça a marché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles sont sorties torse nu dans la rue, notamment pour dénoncer les bordels en marge de la Coupe du Monde qui a eu lieu en Ukraine, que ce mouvement a commencé à être médiatisé. Puis ensuite, il a coupé une croix qui dominait la place de Kiev. C'était avant Maïdan, donc c'était sous Yanukovitch, en soutien au Pussy Riot qui venait d'être arrêté en Russie. Et elle a dû fuir. Elle est arrivée à Paris. Et c'est là que moi, je l'ai... Enfin, je l'avais déjà rencontrée une fois, mais c'est là que je l'ai accueillie avec d'autres militantes féministes. Et ce qui m'intéressait avec ces militantes féministes ukrainiennes, c'est qu'on font la même chose qu'avec les militantes féministes du monde arabe avec lesquelles je milite, c'est encore une fois à quel point la question du corps des femmes, du contrôle du corps des femmes, que ce soit leurs cheveux ou que ce soit leurs seins, témoigne de l'envie totalitaire du monde et du besoin autoritaire, pas seulement des hommes, parce que des femmes y collaborent aussi, donc des idéologies. Et donc, par exemple, une des premières actions que j'ai aimées de Femen, c'était des militantes d'origine algérienne française de Ni pute ni soumise, un mouvement qui s'est battu contre justement cette assignation religieuse de retour en France, qui est arrivée avec des militantes ukrainiennes, en ikab, place du trocadéro à Paris, et qui les ont enlevées pour être seins nus et marquées sur leur torse, nos corps nous appartiennent, et des slogans féministes. Je trouvais que ce mode d'action symbolisait tout ce qu'on essayait de faire comprendre. Très bien, on va... Il y a juste... Oui, moi je pense que la véritable liberté, c'est que chacun essaie de vivre la vie comme il l'entend. Je crois que c'est là où réside véritablement la liberté. Il y a une confusion quand même. On généralise trop, c'est-à-dire pour eux, par exemple la femme qui porte un foulard, c'est une femme soumise. Non, il y a des femmes qui acceptent parce qu'elles sont religieuses, parce qu'elles sont dans la piété, elles pensent qu'elles sont très heureuses. Comme ça, c'est vrai qu'il y a des femmes à qui on impose le... Il y en a qui le portent juste par hypocrisie ou par ruse. Mais il y en a aussi... Je voudrais juste que les gens comprennent qu'il y a quand même... Il ne faut pas mettre tout le monde dans un même sac. Je ne sais pas. Je crois que le malheur de l'humanité, c'est vrai qu'il déploie sa patrie là où la femme a bafoué, mais le malheur, le grand malheur de l'humanité commence dès lors que certains pensent que les autres ont tort de mener la vie qu'ils mènent. C'est-à-dire qu'ils se trompent dans leur... Il faut rester un peu dans le respect de chacun. Ce qu'il faut combattre, c'est juste que ce phénomène puisse contaminer les libertés et les croyances et le mode de vie des autres. Là, moi, c'est là où j'interviens. Je ne voudrais pas, par exemple... Moi, personnellement, je suis contre tout ce qui fait croire que certains ont raison. Les islamistes ont raison, les musulmans ont raison. Non, personne n'a raison. Personne ne connaît la vérité. Je crois que même la vocation de l'être humain, pour beaucoup, beaucoup pensent que la vocation de l'être humain, c'est de chercher la vérité. D'autres pensent que c'est la célébration de la conscience. Moi, je pense que la véritable vocation de l'être humain, c'est d'aller vers la sagesse. Quand on accède à la sagesse, on accède à toutes les lumières. Je voudrais juste un... Oui, réagir, puis je voulais juste... Juste pour ne pas qu'il y ait de malentendu, parce que c'est un débat très franco-français, par ailleurs, mais on a eu 2 millions de fois. Juste, je te donne la parole juste pour dire que... Parce qu'en Espagne, il y a une notion qui... On ne dit pas laïcité ici, c'est laïcisme. C'est très intéressant. On dit laïcisme, un laïcisme. Comme si c'est un extrémisme. En fait, c'est considéré comme une idéologie. Or, il y a une exception française qui fait qu'il y a des lois laïques, donc depuis 1905, où la séparation vraiment du public et du privé est extrêmement importante. Caroline fait partie des voix très entonées en France pour une défense, on va dire... Je ne sais pas si radicale, c'est un mot qui te convient, mais une défense assez forte. Non, parce qu'en plus, je sais qu'on n'a jamais le temps de rentrer dans les détails, mais... Quand, par exemple, on se bat pour protéger l'école publique du port du voile, ça n'est absolument pas parce qu'on considère que tout le monde, toute femme qui porte le voile le porte de force. Personne n'a jamais dit ça, personne n'a cette imbécilité-là. Bien sûr qu'il y a des femmes qui portent le voile volontairement, et je peux même vous dire, et malheureusement, ça, c'est... On ne devrait pas s'en réjouir. Les nouvelles générations nées en France portent le voile contre la vie de leurs parents. et en trouvant que leurs parents sont des putes, leurs mères sont des putes parce qu'elles portent des jeans, ou parce que quand elles se baignent en Algérie dans les années 80, elles y allaient en bikini. Ce qui m'intéresse, c'est le mouvement de... Ça, c'est l'idéologie. Exactement. Ça en est dans l'idéologie. Et c'est exactement ça, en fait, qui a créé le débat sur la loi, sur les signes religieux à l'école publique. C'était pas qu'il y ait des femmes qui, traditionnellement, avaient toujours porté le voile. C'était absolument pas ce voile-là qui a créé le débat. C'était le voile politique qui était nouveau chez les jeunes parce qu'il était malheureusement le symptôme de toute une idéologie que vous connaissez par cœur, Yasmina Kadra, qui était en train de les persuader, encore une fois, que leur nouvelle identité était de se révolter contre la modernité, contre le féminisme, contre la laïcité. L'obscurantisme, je crois. Et c'est des professeurs qui ont alerté des écoles en disant on ne s'en sort plus parce qu'avec ce signe-là vient aussi des demandes de ne pas aller à la piscine pour ne pas montrer son corps, de ne pas suivre certains cours parce qu'on parle de la Shoah, par exemple. Et donc, il y a une grande commission en France qui a abouti à cette idée qui est très laïque et très française, peut-être, mais qui, sincèrement, même si ça a été difficile à faire comprendre et on n'y arrive toujours pas, nous a permis de souffler un peu, qui a été de dire dans la rue, chacun fait ce qu'il veut. Une femme porte le voile, ne porte pas le voile. À partir du moment où on peut identifier son visage pour des raisons de sécurité, elle fait ce qu'elle veut. L'école publique laïque qui n'est pas l'école privée. Je sais qu'en Espagne, vous avez beaucoup d'écoles privées très religieuses tenues parfois par même la Légion du Christ ou par l'Opus Dei et qui créent deux jeunesses très différentes parce que la jeunesse qui va grandir à l'école de la Légion du Christ n'a sûrement pas la même vision de l'histoire que la jeunesse qui va grandir dans une école publique. On n'est pas à ce stade-là. Nous, on a beaucoup plus d'écoles publiques et on n'a pas autant d'écoles privées religieuses, mais on en a. Mais on estime que dans les écoles publiques laïques, on essaie que les citoyens les élèvent le temps avant qu'ils atteignent l'âge adulte, la majorité, essaient d'être traités à égalité dans le regard de l'enseignant et ne pas être assignés à l'identité religieuse de leurs parents. Donc, à l'intérieur du lycée, et à la demande notamment de jeunes femmes qui ont supplié les membres de la commission de ne pas autoriser le voile à l'école publique pour ne pas être obligées de le porter sous la pression avant leur âge adulte, on a décidé de protéger cet espace-là. Maintenant, quand vous disiez radical, pourquoi est-ce que je le conteste ? Parce que par ailleurs, je peux être attaqué aussi par des gens qui ne sont plus pour moi des laïcs, mais qui sont des extrémistes, qui voudraient aujourd'hui interdire le voile dans la rue ou qui voudraient interdire à des mères d'accompagner des enfants à l'école avec le voile. Je me suis battue contre parce que je pense que l'équilibre de la laïcité française, c'est d'être vigilante contre les idéologies intégristes et en même temps de respecter les libertés individuelles. D'accord, très clair. Merci. On va faire un... Donc, j'enlève radicale. Vigilante. On va faire un changement. On va faire un break. On va écouter une autre histoire. Cette fois-ci, une histoire de guerre, une histoire dans la guerre. Je n'en dis pas plus. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Alfonso Armada. Merci. 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 faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on peut se permettre le luxe de n'être qu'un journaliste ou faire quelque chose de plus pour, évidemment, pour faire comme le titre de cette rencontre, pour défendre la vie, pour être engagé ? Et la guerre, c'est comme ça. Quand tu as organisé l'événement sur la compassion, il y avait en quelque sorte la réponse dans le titre « La compassion ». Oui, je crois que c'est une grande question de notre époque. Ça nous interpelle. Et la Méditerranée nous interpelle. Ceux qui viennent en Europe, car ils considèrent que c'est un espace qui vaut la peine, où il y a des garanties juridiques, une séparation des pouvoirs, où il y a de la justice. Pourquoi ils viennent encore, malgré nos crises ? Et les Européens, nous déplaçons les Libyens, nous rejetons l'immigration. En fait, nous rejetons ces immigrés vers la Libye. Pour éviter qu'ils restent ici. Donc, nous les écartons. Nous ne voulons pas voir cette guerre. Ce n'est pas notre guerre. Mais je crois que, vraiment, nous remettons en cause la raison d'être de l'Europe, qui est basée sur la justice, la liberté, et la compassion. Carolina et Yasmina, j'ai des... L'un ou l'autre, sur ce que vous avez... L'histoire que vous avez entendue, et... Ou ce qu'elle dit après ? Je crois qu'on va s'en souvenir longtemps de l'histoire qu'on a entendue, et de la façon dont vous l'avez racontée. D'abord, je trouve que c'est très noble d'avoir raconté, avec autant d'humilité, votre impuissance face à ce bras. Effectivement, ça pose la question d'où se situe le journalisme par rapport à l'histoire. Moi, très souvent, on me demande, et je n'ai pas vécu des situations comme celle-ci, mais très souvent, on me demande si je suis journaliste ou si je suis militante. J'ai tendance à dire que je m'inscris dans la tradition, là aussi, très française, mais je crois très universelle des intellectuels engagés. Et je ne sais pas ne pas être féministe. Donc j'assume être féministe et journaliste, néanmoins. C'est-à-dire que j'essaie toujours de défendre mes idées en d'abord me connaissant moi-même, en connaissant d'où je parle. Je suis éditorialiste, de toute façon, mon métier, c'est de donner mon opinion. Mais j'essaie de savoir d'où je parle et j'essaie d'avoir toujours... de m'obliger à argumenter pour défendre mon opinion, à argumenter le plus honnêtement possible, et parfois même à tenir compte des faits qui me dérangent. change. Mais j'ai vécu un moment, après les attentats de Paris, ou encore une fois, après avoir peut-être été trop près d'une forme de guerre qui s'imposait à nous, après avoir écrit pendant plus de 15 ans pour alerter, par peur de voir venir cette violence meurtrière dans les rues de France, quand elle est arrivée, quand des amis sont morts, à un moment donné, j'ai senti en moi cet équilibre menacé. C'est-à-dire que le fait de raconter, le fait de parler, le fait d'argumenter calmement aussi, et dans mon cas, c'était d'avoir des débats à la télévision face à des gens qui prenaient une idéologie, qui amenait la mort, qui amenait le totalitarisme, et de devoir pourtant rester d'un calme absolu. Je sentais que c'était de plus en plus difficile pour moi. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie d'aller au Kurdistan, d'aller rencontrer des combattants kurdes qui étaient en train de se battre, eux, physiquement, avec des armes, il faut bien le dire, parce que face à Daesh, il fallait des armes. Et le plus beau compliment m'a fait un jour une commandante d'un bataillon kurde, parce que je cherchais à en rencontrer un maximum de ces groupes de femmes combattantes kurdes pour mon scénario, parce que mon idée, c'était néanmoins toujours de me battre avec mon arme à moi, qui était celle des mots, mais je voulais passer donc à la fiction. Une jeune commandante kurde m'a observé comme ça depuis un moment, elle écoutait mon histoire, je disais je suis venue vous voir pour vous raconter, pour faire un film sur vous, et elle me disait mais non, mais toi, toi, t'es pas journaliste, t'es combattante, ça se voit. Alors j'ai été très flattée, mais je lui dis, je suis là justement parce que vous avez pris les armes pour nous, parce que j'ai pas envie de les prendre, et la seule chose, mais je sens en moi un besoin d'être à vos côtés, très fort, très physique, et la seule chose que je peux faire, c'est au moins mettre cette lumière sur vous, parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes qui se sont engagés du côté de Daesh, des jeunes européens qui sont partis, mais on a peu parlé des jeunes de ces brigades internationales qui ont perdu la vie en se battant aux côtés des Kurdes, exactement comme tous ces volontaires qui se sont battus aux côtés des brigades contre le fascisme ici. Et j'avais envie, puisque comme journaliste, j'étais impuissante à leur donner un visage, ou en tout cas chaque fois qu'on leur donnait un visage, ça ne restait pas. L'actualité était faite par les tueurs. Les terroristes marquent l'actualité malgré nous et sont les héros de l'actualité malgré nous. Faire un film de fiction, c'était ce que le journaliste ne me permettait pas de faire. Créer des visages aussi pour parler de cette jeunesse-là. Merci. J'imagine que le compliment de cette Kurde, c'est le journaliste de combat, non ? Émile Zola, dont j'accuse, dans l'affaire Dreyfus notamment. Yasmina Calra, en écoutant l'histoire d'Alfonso, est-ce qu'il s'est dit ? Caroline, qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça me rappelle un petit peu ma propre situation quand on arrivait trop tard dans un village assassiné. On est là face à un massacre, face à la atrocité, face à la barbarie, et on se dit, mon Dieu, on aurait pu faire quelque chose, mais il n'y avait rien à faire. Il n'y avait absolument rien à faire. Donc je comprends absolument votre situation. Et c'est une chose, c'est un souvenir qui ne vous lâchera jamais. Parce que ce bras qui s'est tendu et attendait quelque chose, et cette chose n'est jamais arrivée, et vous allez culpabiliser toute votre vie. C'est ça, je vous le garantis. Pour ce qui est d'écrire, moi, j'ai commencé à écrire les années du Seigneur en Algérie, sur les lieux même du crime. J'étais engagé dans cette guerre et je n'avais même pas, je n'avais qu'à dire ce que je voyais, les années du Seigneur. Malheureusement, en Occident, ils n'ont jamais voulu croire à cette chose-là. Et puis, je me rappelle aussi, quand j'ai écrit à quoi rêve le loup, beaucoup de journalistes se gossaient de moi. Ils disaient, comment ça, des terroristes avec des percings et des coutuvales qui vont danser dans des cabarets ? Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter ? Il y a une arrogance qui empêche certains d'accéder à des vérités et ces vérités vont les rattraper. Ils vont s'opposer. Je me rappelle dans les années 90, la fin des années 90, j'accordais des interviews malheureusement par fax parce qu'il ne fallait pas qu'on entende ma voix. Je crois que seul un espagnol a entendu ma voix pendant ce temps. C'est Ignacio Sambrero qui est devenu mon ami. Voilà. Et je leur disais, écoutez, l'Algerie n'est pas en train de se battre pour sauver son âme. Elle se bat pour sauver l'humanité entière parce que ça va vous arriver. Ils vont venir prendre vos propres enfants. Ils vont vous battre avec vos enfants. On me rie et on n'est. On n'a jamais cru. Et je me rappelle qu'en Afghanistan, les talibans avaient décidé de casser, de détruire les statues, les Bouddhas. De Bamiyana. Et beaucoup, oui, beaucoup de journalistes, sauf les journalistes français bien sûr, mais les journalistes espagnols, autrichiens, allemands, enfin partout. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire ? J'ai dit oui. Mais comment ça ils vont le faire ? C'est déjà écrit dans les années du Seigneur qui est sorti il y a cinq ans. Ils ont détruit un temple. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, on est dans une sorte de déni. Tout ce qui nous échappe n'existe pas. Tout ce qu'on ne comprend pas devient suspect. Et c'est ça la tragédie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et l'importance de l'écriture justement, c'est ça. Si elle n'est pas perçue, si elle n'est pas acceptée, elle n'est pas utile. Et le problème, c'est qu'elle ne sera utile que lorsque le malheur frappera. Je me rappelle, j'étais en Grèce avec Marcaris, qui m'a présenté. Il y avait une dame, c'était en 2002 et tout. Elle s'est levée dans la salle et m'a dit, M. Kadra, dans dix ans, les gens vont comprendre ce que vous êtes en train de dire. J'ai dit non, moi je voudrais qu'ils comprennent maintenant. Parce que dans dix ans, ce sera trop tard. Et c'est ça. Il est grand temps maintenant que les gens s'ouvrent, qu'ils s'éveillent à leur propre responsabilité. Parce que ne pas voir, c'est une responsabilité. Refuser de voir, refuser de comprendre, c'est une responsabilité. Moi j'ai écrit des livres qui m'ont... J'ai eu beaucoup de chance. Peut-être parce qu'ils portaient une sorte de vérité, de vécu, une expérience. Et puis j'apportais certainement un éclairage. J'ai essayé de faire comprendre. Quand j'ai écrit « Les années du Seigneur et à quoi Rêve les loups », j'étais absolument certain de mourir. C'est-à-dire, j'étais absolument certain de ne jamais voir ces livres publiés. Jamais. Donc je voulais apporter quelque chose. Et je voulais laisser aussi à mes enfants un repère. Un repère qui leur dirait, à n'importe quel moment, on peut céder. À n'importe quel moment. Mais si on reste vigilant, si on est constamment vigilant, on ne cédera jamais. Et si on est dans une sorte d'inattention, si on déprécie la menace, si on se croit supérieur à la menace elle-même, et si on se prétend inexpugnable, eh bien c'est là où on aura à payer le grand prix. L'Occident est tombé dans ce piège-là. Il se croyait inexpugnable. Je me rappelle, certains journalistes me disaient « mais c'est un problème entre musulmans, c'est les Français de la société la plus défavorisée qui se rebellent contre l'autre France corrompue, riche et tout ». J'ai dit « mais non, ça n'a rien à voir. C'est un métabolisme qui… ça va être métastasique ». C'est un concert qui est venu pour se répandre à travers toute la planète. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que cet même intégrisme, il s'est déplacé, c'est-à-dire même aujourd'hui, cet intégrisme a donné naissance à d'autres intégrismes. Quand on voit des fascistes aujourd'hui qui se voient déjà sanglés dans une uniforme cendrée, dans des gares obscures en train de pousser Youpin, Négro et Bouniou dans les wagons à bestiaux pour les envoyer quelque part, je lui ai dit « détrempez-vous ». Attention, détrempez-vous. Regardez en Afghanistan. La guerre, elle a commencé dans les années 1970. Nous sommes en 2020 et la guerre continue. Les guerres ont changé. Il n'y aura plus jamais de guerre éclair. C'est comme une espèce d'incendie qui va se nourrir de lui-même. Il va d'incendie en incendie. Donc, il faut faire très attention. Il faut protéger la société. Il ne faut jamais permettre à des gens qui sont là pour vous décer contre vous-même et contre votre voisin, il ne faut jamais accepter de les écouter. Parce que le monde a été imparfait. Dieu, enfin, c'est Dieu, la nature, a créé le monde imparfait. Le monde est imparfait. C'est sa vocation, c'est d'être imparfait. Et notre mission à nous, c'est justement d'essayer de négocier ces imperfections. C'est là où quelqu'un se découvre à lui-même. Soit il est consciencieux, c'est un abruti, c'est un militant, c'est un altruiste ou un raciste. D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit dans Khalil. L'intégriste et le raciste sont des frères siamois. Ils sont des frères siamois. Ils développent le même discours. L'islamiste ou l'intégriste musulman, enfin, je n'aime pas dire musulman, moi, je suis musulman pratique, on suis hajj, en plus de ça. Mais ces intégristes-là, ils sont passés à l'acte. Et le raciste, il attend son heure, je vous assure. Il est tout préparé. Et donc, il faut empêcher justement de sombrer dans ce gouffre, dans cet abîme, parce qu'on ne pourra jamais remonter à la surface. Il faut rester vigilant, il faut savoir aimer. Nous sommes venus au monde pour aimer, pour nous émerveiller, pour rêver. On n'est pas venus pour se diluer dans la détestation, pour laisser des toxines nous détruire de l'intérieur. Moi, j'ai fait la guerre, je sais ce que c'est. Je vous assure que ce n'est pas une partie du plaisir. Et ça ne sera jamais une partie du plaisir. Quand je vois des enfants, quand j'ai vu, quand je voyais des enfants, des bébés écrasés, quand je vois des jeunes soldats ou des jeunes civils assassinés, je dis, mon Dieu, mais quel gâchis. Donc, il faut vivre. Tout homme qui vient vous dire que votre sang vaut un paradis, dites-lui qu'aucun paradis ne vaut une seule goutte de mon sang. Alfonso Armada, en Espagne, peut-être qu'on aborde les choses de façon différente avec l'islamisme. Il y a eu des attentats en 2004. Je me souviens, j'étais là et le pays ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Maintenant, beaucoup de choses se sont passées. Tout le monde est à peu près au courant de ce qui arrive dans le monde. Comment tu dirais que l'Espagne aborde ce débat dont on parle? Je crois qu'étant ici à l'Institut français, ce serait intéressant de rappeler une penseure française qui disait qu'il fallait prêter attention à ce qu'on pensait. C'est Simone Veil. J'aime beaucoup la citer. C'est une personne qui est encore un peu, qui nous met mal à l'aise car elle mettait le doigt directement dans la plaie. Et Caroline sait de quoi je parle. C'est une personne qui a une pensée critique et qui doit être critique avec la droite et la gauche. Et ici en Espagne, nous avons un certain problème d'autocritique dans la gauche. Et c'est vrai que lors des attentats, des trains d'Atocha, beaucoup ont pensé qu'il y aurait une action anti-musulmane en mettant dans le même sac le même musulman. Et ceci ne s'est pas passé, bon, n'a pas eu lieu. Mais je crois qu'en Espagne, et c'est pourquoi je me rappelle de Simone Veil, ce besoin de faire face à la vérité et ne pas avoir peur à ses conséquences, penser de façon critique. Je crois que ceci nous oblige à réviser beaucoup des paramètres et des pensées confortables. À Sarah Gévo, j'ai interviewé Susan Sontag. Son fils travaillait au New Yorker et elle essayait de raconter ce qui se passait à Sarah Gévo. C'était un nettoyage ethnique. Et il y avait un nationalisme profondément ethnique. Et dès lors, en Europe et en Espagne, revient un nationalisme ethnique sous le regard de la gauche, même si c'est vêtu avec des... comme une nouvelle gauche. Mais c'est très intéressant. Il faut repenser dans quelle mesure ce que disait Orwell quand il parlait des mensonges pour parler de la réalité. Quelle est l'idéologie et pourquoi certains exigent plus de droits que d'autres ? C'est profondément anti-gauche et anti-démocratique. Donc il y a beaucoup de phénomènes. L'anti-islamisme ne veut pas le voir, la peur, la gauche d'être considérée anti-islamique. Mais je crois que, comme disait Simon Veil, il faut faire face à la vérité avec toutes ses conséquences sans peur à penser et à nous réveiller. Et penser jusqu'à quel point cette vie si confortable que nous menons alimente que des personnes convaincues et disposées à mourir pour leurs idées puissent nous abattre. Applaudissements C'est ce qu'Alfonso Arma... Alfonso... Simon Veil, non pas de l'ancienne ministre. Caroline, ce film, revenons au film Sœur d'Âme. Non, 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 Simon Veil. Non, justement, c'est ce que je vais dire. Si, si. Quelle est la philosophe et non la ministre. La philosophe et non pas la ministre. Je sais que c'est important pour toi d'avoir fait ce film. C'est un film d'action, un film important. Moi, je voudrais, donc, ces films de ces deux Françaises qui partent combattre aux côtés des Kurdes avec une femme yassidi. Moi, j'ai pu voir que le trailer avec des images très impressionnantes, un tournage qui apparemment a été très impressionnant en Irak et au Maroc. Je voudrais savoir quelle a été ta motivation principale, justement, pour faire ce film. Tu as dit tout à l'heure un peu que tu voulais sortir des documentaires pour parler aussi de la beauté et des choses. Mais quelle a été tes motivations pour faire ce film ? Mais ça rejoint ce qu'on vient de dire sur un peu... Moi, j'ai ressenti une impasse dans le journalisme. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que je me bats pour essayer de prener cette vigilance, cette lucidité. Et que je suis confrontée, mais encore une fois, comme l'ont été les démocrates algériens bien avant nous, à ce tir de barrage de ceux qui ne veulent pas voir. Parce que voir les dérange, parce que voir demanderait trop de courage, parce que voir... Parce qu'on est dans une situation très difficile. Les Algériens se sont battus pendant des années entre l'autoritarisme d'un côté et la menace des totalitaires fanatiques de l'autre. Et ils étaient écrasés dans ce cercle infernal. Et en Europe, on est, nous, pris dans un cercle infernal qui est que quand on ne dit pas que les intégristes montent et ils tuent, ils menacent... Les derniers chiffres en France, c'est qu'on est quand même à... Malgré tous les attentats que nous avons subis, on est à 157 actes et menaces anti-musulmans. C'est beaucoup trop, évidemment, et ça augmente, malheureusement. On est à 687 actes et menaces anti-juifs. Parce qu'on sait qu'il y a une idéologie antisémite très forte qui est en train de revenir, qui vient par les réseaux, le complotisme, etc. Donc on se débat avec ça. Si on montre le danger des actes anti-musulmans, on nous reproche de ne pas voir les actes anti-juifs. Et inversement, si on montre le danger de l'intégrisme, on a peur que nos mots soient récupérés par les racistes. Et donc, effectivement, comme vous le disiez, moi, ça fait 20 ans que je me bats sur les deux fronts à essayer de dénoncer l'intégrisme, puis ensuite à essayer de dénoncer la récupération par l'extrême droite de cette lucidité. Donc, ça veut dire se recevoir des menaces de la part des partisans, par exemple, de Tariq Ramadan, et la semaine d'après, de la part des partisans de Marine Le Pen, à qui j'ai aussi consacré des livres et des enquêtes pour essayer de la démasquer. C'est épuisant. Sincèrement, ce qui est épuisant, c'est pas de faire ce travail, parce que je suis animé par cet engagement. Ce qui est épuisant, c'est de voir l'énergie que mettent certains confrères, certaines personnes qui sont censées nous aider à penser la lucidité, pour empêcher l'alerte, pour brouiller l'alerte. Et à un moment donné, parce qu'on est très attaqué, on est sali dans sa propre... On met en cause votre motivation, on met en cause votre honnêteté, on est attaqué de façon très personnelle. Et quand on est une femme, on est attaqué de façon en plus très, 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 très violente et brutale par les mots. Et à un moment donné, je me suis dit, surtout une fois que je me suis dit, tiens, Marine Le Pen, on a réussi à ce qu'elle ne soit pas élue. C'était un peu la mission que je m'étais fixée à mon petit niveau depuis des années. Je m'étais dit, tant que la gauche Charlie portera la vigilance contre l'islamisme, et on l'a assez dit ensuite, on pourra dire, vous n'avez pas besoin de voter Marine Le Pen. Donc ne votez pas Marine Le Pen. Quand elle n'a pas été élue, j'ai ressenti une sorte de soulagement, de fatigue aussi, en me disant, maintenant, peut-être qu'il faut que je trouve un autre moyen de parler. Les mots, peut-être, puisqu'ils sont si empêchés, ne suffisent plus. Et donc, ça a été la raison de ce film. Mais je dois vous dire que j'ai passé 4 ans à me retirer des plateaux de télévision, à ne plus vouloir aller dans les débats, à me consacrer à penser ce film, penser ces images, essayer de réussir cette réalisation que je voulais la plus ample, la plus héroïque et la plus spectaculaire possible, parce que je voulais parler à la jeunesse. Héroïque, justement, ce que tu as fait, c'est conférer une héroïcité à des femmes. Et parce que, justement, je pense que les films de guerre ont été vus et revus. Alors, tout le monde m'a dit, mais il y a déjà un film qui parle de la question des femmes au Kurdistan. J'ai dit, excusez-moi, vous avez fait combien de films de garçons sur la guerre du Vietnam ? Pour une fois que les femmes gagnent une guerre, est-ce qu'on ne pourrait pas y participer autant ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelques films sur le sujet ? Et je me suis heurtée à quelque chose qui vraiment me sidère. C'est-à-dire que, quand le film est sorti, dans le tir de barrage de... Tout le monde avait dit, on va t'attendre au tournant, parce qu'en France, déjà, changer de casquette, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas ça. Et en plus, sur un sujet qui est des femmes qui vont se battre contre les djihadistes, tu vas retrouver tous tes adversaires qui vont en profiter pour essayer de régler leur compte. Je n'ai pas été déçu. Donc, évidemment, j'ai des militants d'extrême droite qui se sont transformés en critiques de cinéma et qui, évidemment, prétendaient avoir un avis très, très arrêté sur mon film, qu'ils n'avaient pas toujours vu, d'ailleurs. J'avais des gens d'extrême gauche qui, au lieu de défendre les Kurdes, ce que fait mon film, préféraient régler le fait que j'avais dénoncé leur compagnonnage avec Tariq Ramadan, qui, soudainement, étaient aussi critiques de cinéma. Et en plus de ça, j'avais de vraies critiques de cinéma, et c'est peut-être le plus grave, qui m'ont reproché deux choses que je trouve vraiment problématiques. La première, pardon, je suis désolée, c'était dans Libération, mais vraiment, je ne l'ai pas bien vécu, qui m'ont reproché de faire un film pro-kurde. Et il faut savoir que le film est sorti le jour où Erdogan a lancé son invasion pour massacrer nos alliés kurdes au nord de la Syrie. Et que donc, la seule chose qui passionnait cette critique de cinéma, c'était de dire, oui, mais alors, est-ce que ce film n'est pas un peu trop américain ? Est-ce qu'il ne fait pas un peu trop la part belle aux kurdes ? Et en sachant que j'ai décrit dans mon film des personnages djihadistes beaucoup plus complexes qu'ils ne le sont. C'est-à-dire qu'on ne peut tellement pas mettre des militants de Daesh dans un film, ils sont tellement clownesques, qu'on est obligé de les améliorer, en réalité, pour un film. Vraiment. Alors, Caroline, oui, pardon, ils sont tellement clownesques, justement. J'ai rien à dire, cette idée, parce que tu l'as dit dans plusieurs interviews, et j'ai l'impression que c'est un des moteurs de ce film pour toi, et ça serait bien, je trouve, que les gens puissent l'entendre, c'est que tu dis clownesques, effectivement, et parlons aussi de leur peur-panique, parce que ce que tu dis, c'est qu'en fait, leur peur-panique absolue, ces militants de Daesh, intégristes et fous et fanatiques, c'est qu'une femme, et j'imagine encore plus si elle est musulmane, je ne sais pas, puisse les regarder dans les yeux pour leur dire, je vais te tuer. C'est vraiment une guerre, mais justement, Yasmina Kadra disait que c'était passionnant, c'est arrivé à quelques-uns aussi, déjà, en Algérie. Moi, c'était la première fois que j'entendais des djihadistes, à ce point-là, être clairs sur le fait qu'ils étaient persuadés qu'ils étaient tués par des femmes, et notamment par ces combattantes kurdes, ils seraient privés de paradis, et ils n'auraient pas toutes les rétributions symboliques qui vont avec, au choix des vierges ou du vin, selon les lectures qu'on peut faire du Coran. Mais, en l'occurrence, ils pensent plutôt aux vierges. Donc, j'ai trouvé ça fascinant, me dire, ces garçons sont allés tellement au bout de leur folie et de leur haine des femmes, leur misogynie leur a tellement mangé le cerveau qu'ils en sont à penser qu'ils sont privés de paradis s'ils sont tués par une femme qui a une kalachnikov, et du coup, j'ai eu envie de vérifier si ce mythe était vrai. Et quand je suis allée dans la montagne de Sinjar pour rencontrer ces combattantes kurdes, je me disais, bon, peut-être que tout ça est un peu un fantasme, un peu exagéré, et elles m'ont raconté des scènes de bataille, notamment un djihadiste qui conduisait une voiture kamikaze fonçant sur elle, et qui vraiment, quand elles se sont mis à faire leur lili, c'est l'équivalent des youyou chez les Kurdes, ça fait lili lili lili, comme ça, pour signaler aux combattants de Daesh que ce sont des femmes en face, elles ont vu des bonhommes paniqués, mais vraiment paniqués, et certains suppliaient de ne pas être tués par des femmes. Et j'ai trouvé ça fabuleux. J'avais déjà cette envie de scénario, mais vous imaginez bien que, voilà, pour un scénario, c'est juste fabuleux. Et mon problème ensuite, c'est que dans mon scénario, quand j'ai mis... Des fois, mes producteurs me disaient, non, écoute, Caro, c'est pas possible, c'est pas crédible. Et chaque fois qu'ils me disaient ça, c'était un dialogue qui était authentique. C'est-à-dire que c'était le dialogue vraiment inspiré de djihadistes. Il y en a qu'on a gardé quand des djihadistes filmés au marché aux esclaves de Daesh s'esclavent en disant, allez où ma yézidi ? Il y en a un particulièrement détestable et qui a un rire très gras, qui dit, moi, je voudrais bien une yézidi aux yeux bleus, ou alors deux yézidis avec des yeux marrons et je les changerais contre mon pistolet. Donc c'est des dialogues... Je veux dire, on est à une époque où on ne peut pas penser, on ne peut pas écrire, comme un écrivain ou un scénariste ne peut pas écrire ces dialogues. Il ne peut pas les imaginer. On les a mis dans le film et on a aussi mis à un moment donné un camion qui récite des fatwas dans la zone occupée par Daesh. Et ces fatwas font sourire parce qu'elles sont toutes un peu absurdes. Il n'arrête pas de crier. Le camion au début, il dit juste qu'il faut interdire de jouer, de fumer, d'écouter de la musique. Puis après, il dit qu'il est interdit de manger des tomates dont le cœur rappelle les croix. Il est interdit de manger un concombre en public qui rappelle l'organe masculin. Et là, on voit les salles éclatées de rire. Et puis tout le monde vient me dire à la fin, c'est très joli, cette invention un peu littéraire. Je dis oui, mais enfin, les fatwas sont toutes vraies. Elles ont toutes été prononcées par des prédicateurs. Pas tous de Daesh, mais de la même tendance. Et un des plus beaux souvenirs que j'ai vécu, c'était la première de ce film au Kurdistan irakien. On était à la frontière avec l'Iran, à Souleymanie, dans une salle de cinéma où il y avait 1700 personnes, 1700 Kurdes de toutes les tendances. Donc vous pouvez imaginer qu'on était encore à la fin de cette guerre. Pratiquement tous avaient perdu quelqu'un, un proche ou quelqu'un de leur famille dans cette bataille. Et quand le film a commencé, évidemment, chaque fois qu'une des membres de la... qu'une des combattantes de la brigade dézinguait un djihadiste à la Kalashnikov, ils applaudissaient, ils étaient surexcités, ils adoraient. Ça, je m'y attendais un peu. Mais ce qui m'a fait vraiment, vraiment plaisir, c'est que quand le camion commence à réciter les fatwas, la première fois, ils n'ont pas ri. Deuxième fois, ils n'ont pas ri. Je me suis dit, bon, c'est pas au Kurdistan qu'on va arriver à faire rire sur les djihadistes. Et la troisième fois, ils ont ri. Et je me suis dit, faire rire des gens qui sortent de la guerre sur des fatwas aussi folles, c'est quand même une grande victoire. Mais par contre, quand je suis rentrée en France et que j'ai vu des articles, une émission qui fait critique de cinéma sur une radio publique, je ne citerai pas parce que je l'ai beaucoup aimé et que je l'aime encore, et que j'entends trois garçons se moquer pendant dix minutes du fait que mon film fait rire sur les djihadistes, je ne sais pas quoi vous dire. C'est clair, on a envie de se dire, mais quand on a la mémoire de ce qu'ils ont déjà fait sur l'Algérie, c'est-à-dire qu'en fait, quand des gens alertaient sur l'islamisme, sur l'Algérie, sérieusement, ils ont raconté que c'était faux, que c'était les militaires uniquement qui tuaient. Ensuite, quand d'autres ont dit, mais si, si, je vous assure, c'est un danger, ils ont dit qu'on était islamophobes. Quand ensuite, on essaie de faire des films de fiction, ils vous disent qu'au fond, de toute façon, ce n'est pas du cinéma. Donc, à un moment donné, il faut continuer. Il n'y a pas d'autre solution. Yasmina, Caroline a interpellé le romancier, en disant que si, c'est des choses qu'un écrivain ne peut pas imaginer. Non, moi, j'imagine tout. Non, non, mais le pire, je l'ai vécu, donc je suis le domestique et le maître, l'enfermé dans un livre. Non, mais ce qu'il faut comprendre, on ne s'adresse pas à ces gens-là. On ne s'adresse pas à ces journalistes aigris. Non, on s'adresse à un monde terrible. Moi, ça fait 20 ans que je suis en France. Ça fait 20 ans que je suis, je fais l'objet de toutes sortes de calomnies. Au départ, j'étais un espion et puis je suis devenu un homme du Serra et puis je suis un plagiaire. Je ne sais pas moi qui écris mes livres. Je suis antisémite. Je suis agent de la scientologie. Enfin, il y a toutes sortes de stupidités. Mais moi, j'ai ma réponse. John Steinbeck dit l'insulte ne demeure-t-elle que lorsqu'elle s'adresse à un homme peu sûr de sa valeur. Moi, je sais ce que je vaux et je sais ce qu'ils valent. Donc, je n'ai pas besoin de m'arrêter à ces gens-là. On a quelque chose à proposer à l'humanité, on le fait. Parce que des prophètes, ils ont été conspués. Il y en a même, l'un d'eux a été crucifié. Donc, les sages aujourd'hui, les sages n'ont plus voix au chapitre. Parce que tout le monde est fasciné par les charlatans et ce que j'appelle moi les experts sans solution. Voilà, ils défilent là, ils lisent. Ils n'ont jamais été sur le terrain, ils n'ont jamais rencontré un terroriste. Donc, ils font leur, comment dirais-je, leur... Le rapport. Non, leur rapport. Ils lisent la presse et puis ils font leur petite synthèse et ils viennent se gargariser devant nous. Moi, des fois, je deviens faux quand je les entend parler, je dis mais ils sont sur quelle planète. Mais c'est comme ça. Le monde a choisi ses propres gourous, comme les intégristes ont choisi leurs propres gourous. On est toujours fasciné par le mensonge parce que le mensonge, il est beau. Le mensonge, il est magnifique. Le mensonge, il nous propose uniquement des choses qui nous enthousiasment. La rumeur, le scandale, enfin tout ce qui est faussé. La vérité, elle est tellement rigide. On ne peut pas, elle est presque... Elle est presque une nature morte, la vérité. C'est un fait accompli, c'est fini. Mais le mensonge, il a toujours été bigarré. Il a été... C'est une sorte d'orure boréale qui nous raconte la splendeur de la ruse et du mensonge et de la malveillance. Il ne faut pas rester à ce moment. Par exemple, je suis en France, je sais ce que je subis en France de par les institutions littéraires, médiatriculitéraires. Mais mon Dieu, quand je vais au salon, c'est là où je me ressource, quand je rencontre les gens qui me lisent. Parce que les gens qui ont attaqué votre film, ils ne l'ont même pas vu. Ils ne l'ont même pas vu. Les gens... Des fois, moi, je lis des critiques et je me dis, est-ce que le bonhomme, il a lu mon livre ou pas ? Je vous assure que c'est la vérité. Je vous jure que beaucoup, même les institutions littéraires ne lisent même pas les livres qu'ils couronnent. Ils ne lisent pas. Voilà. Vous allez en Espagne, je rencontre des journalistes. Ils ont lu mon livre. Ils l'ont aimé ou ils ne l'ont pas aimé. Ils sont sincères. Il n'y a pas de contraire. Là-bas, c'est... Donc, il faut... Notre mission à nous, c'est de porter quelque chose à l'humanité. Comme les musiciens nous apportent des choses, comme les seniors nous apportent des choses, comme les humoristes nous apportent des choses, nous, en tant que grands reporteurs ou bien en tant qu'écrivains, on essaie d'apporter quelque chose, un éclairage, un éclairage. Il faut absolument que les esprits s'ouvrent. On essaie de secouer ces gens-là. Sortez de votre bulle. Regardez. Le monde ne s'arrête pas à vos frontières. Il commence à partir de vos frontières. Allez-y. Il y a de l'enchantement partout. Des gens, ils ne savent même pas que le plus grand poète de l'humanité s'appelle Moutenabi. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent même pas. C'est terrible. Alors que nous avons la chance, nous, en tant que maghrébins ou africains, en tant que sous, sous-humanité, nous avons une chance inouïe. Nous savons tout sur vous. Tout. Nous savons tout. Nous connaissons vos musiciens, vos... De Beethoven jusqu'à Joe Star, je ne sais pas comment il s'appelle et tout. Oui. Mais vous, vous ne savez rien. Et c'est pour ça que nous sommes là pour vous dire, écoutez, nous avons aussi du talent. Nous avons aussi du génie. Et nous pouvons vous émerveiller. Nous pouvons vous éclairer. Nous pouvons vous donner une... Vous ressourcer. Voilà. Et donc, c'est à vous de faire le geste, hein, parce que nous, on en a mal de frapper à tout le temps. On termine, non ? Deux minutes ? Je voudrais, pour terminer, il y a dans vos romans, dans tes romans qui ont eu du succès, il y en a un qui, moi, que j'ai trouvé extraordinaire, l'Attentat, il publie en 2005. Et je raconte juste le début, je ne le déstripe pas, c'est juste le début. L'histoire est très simple. C'est l'histoire d'un homme qui est arabe israélien, il est chirurgien, il vit bien, il est intégré, il vit à Tel Aviv, c'est ça. Il est marié, heureusement, avec une femme qui s'appelle Sihem, qui est d'origine palestinienne. Et puis, c'est un couple heureux. Et puis, un jour, il y a un attentat. Il apprend qu'il y a une kamikaze dans un restaurant de Tel Aviv qui fait des morts, qui fait des victimes. Et il est effroyé parce qu'il apprend que la kamikaze, c'est sa femme. Et moi, je voudrais juste poser cette question, on parlait de ce que Caroline disait, c'est vrai que la réalité, parfois, dépasse toute fiction. Ça, c'est quand même une fiction que tu as racontée. Mais je trouve qu'il raconte, parce que ce qui est intéressant dans le livre, et que je vous invite à lire, c'est que cet homme va essayer de se consacrer à comprendre ce qui a pu pousser sa femme à commettre cet acte. Il pensait la comprendre, il ne la comprenait pas vraiment, finalement. Non, il va finir par comprendre, il va mourir. Non, mais ce livre... Non, vous savez, aujourd'hui, il y a des idéologies néfastes qui nous empêchent d'être des êtres humains. Moi, j'ai écrit ce livre pour convoquer l'absurdité, pour essayer de dire, rien sur cette terre ne nous appartient. Il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de cadastre, rien. Rien ne nous autorise à croire que nous possédons des choses. On n'est que des locataires, des passagers. Donc, j'ai écrit ce livre parce que j'ai toujours voulu convoquer cette absurdité. Mais malheureusement, du côté des Arabes qui n'ont jamais lu le livre, ça a été... Et le livre est banni. Et du côté des Occidentaux aussi, ils ont eu peur. Et ce livre-là, l'attentat m'a causé jusqu'au jour d'aujourd'hui les plus grands mots. Et je suis fier d'avoir écrit ce livre. Je crois que c'est le moment de passer aux questions dans le public. On m'a fait comprendre. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Bonjour. Je suis algérienne, né au Maroc. Je viens de lire l'outrage fait à Sarah Iker. Et je voulais simplement vous dire pourquoi vous avez choisi ce cadre. Pour raconter... Pourquoi vous avez choisi ce cadre ? Pourquoi le Maroc ? Pour raconter cette histoire. Parce que j'adore le Maroc. Je me bats pour faire sauter les frontières entre les pays du Maghreb depuis toujours. Et aussi parce que des dames comme vous, des superbes dames, m'ont demandé d'écrire un livre sur Tangier. Et j'ai obéi. Voilà. C'est bien de parler aussi du couple au Maghreb. Il y a beaucoup de féministes qui ont trouvé le livre outranci. J'ai dit non, on n'est pas en France. On est au Maroc. C'est comme ça que ça se passe. Et puis je voulais aussi vous divertir de temps en temps. Dans la souffrance. Dans le martyr. Moi, je suis cruel avec vous. Je veux vous faire souffrir. Oui, bonsoir. Je voudrais m'adresser à madame Caroline Fourest. Parce que vous avez prononcé, quand vous êtes intervenue, dès le début, une phrase qui m'a profondément choquée. Et je pense qu'elle est emprunte d'une grande irresponsabilité. J'imagine que ce n'est pas fait exprès. Mais vous avez dit, vous avez déclaré comme ça, et vous n'avez pas continué votre phrase ou votre intervention. Vous avez passé à autre chose. Vous avez dit, nous sommes très nombreux sur la planète. Ça m'a énormément choquée. Et soit vous en avez dit trop ou pas assez. Parce que peut-être que la planète, bien sûr qu'elle est vraiment dans des situations terribles. Mais peut-être pas parce qu'on est très nombreux. Mais parce qu'on est en train de l'épuiser. Parce qu'il y en a quelques-uns qui consomment beaucoup. Et qui détruisent la planète. Et détruisent l'humanité. Simplement parce que la France ou l'Espagne ou les Etats-Unis consomment plus que le reste des humains qui sont en train de mourir. Ou qui sont dans des conditions vraiment d'aliénation et d'esclavage. Alors dire qu'on est très nombreux sur la planète, peut-être qu'il faudrait aller un peu plus loin. Ou ne pas le dire. Et aller plus loin, c'est dire peut-être qu'il faut consommer moins. Détruire moins la planète. Produire d'une autre manière. Et peut-être décroître un petit peu. Parce que la planète elle est limitée. Elle n'est pas illimitée. Mais les humains n'ont pas à se réduire pour la faire. Je pense que cette phrase vraiment... Excusez-moi, je suis un peu nerveuse parce que ça m'a énormément... Mais je suis contente que vous l'avez. Je suis contente que vous aie choquée madame. Parce que c'est fait pour. Mais après on n'est peut-être pas d'accord aussi. Et je pense sincèrement que c'est un des derniers tabous dont il faudra qu'on discute. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui c'est plus doux. Et ça demande peut-être moins de cran de dire ce sur quoi on s'accorde. Il faut consommer moins. Bien sûr qu'il faut trouver... Moi je ne suis pas pour qu'on régresse parce qu'on a... Je pense que par le progrès on peut trouver des technologies qui font que justement on aille vers une énergie plus verte. Qu'on aille vers une énergie qui pollue moins. Qui détruise moins. Évidemment que je soutiens ça, vous imaginez bien. Et je pense que même si ça va à l'encontre de quelque chose qui est encouragé aussi par le retour au religieux. Je pense que la planification familiale, je pense que le fait d'être responsable, dans le fait de penser qu'effectivement de passer de 2 milliards à 9 milliards et de gagner 1 milliard d'humains tous les 10 ans, je pense que c'est un vrai sujet. Et je pense qu'il faut avoir le courage de le poser sur la table parce que personne n'ose le poser. Et bien sûr que ça vous choque. Et oui ça va choquer mais il faut qu'on en débatte. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonsoir. Alors moi je suis très contente d'être là ce soir parce que je suis en vacances depuis Paris et je suis d'origine algérienne. Donc j'ai un salut à passer à Yasmina de la part de Béchir et Soraya Deraïs d'abord. Mais j'ai une question pour Alfonso. T'as une question pour Alfonso. Mais mon espagnol non est... J'ai une question pour Alfonso mais mon espagnol donc là... Je voulais savoir après votre reportage au Rwanda si vous n'avez pas envie d'arrêter votre carrière de journaliste, enfin de grand reporter. Puisqu'en fait on se pose la question du sens que ça a en fait de voir toutes ces horreurs et de témoigner pour que rien ne change. Moi j'ai vécu en Syrie et le conflit syrien, c'est un des conflits après la guerre d'Espagne je pense et peut-être la seconde guerre mondiale les plus documentés. On a énormément d'images, de vidéos qui nous parviennent et pour autant rien n'a changé et on n'a pas de solution pour tous ces conflits. Est-ce que ça vous a pas dégoûté un peu de votre travail de grand reporter ? Ma première guerre a été celle de Bosnie. Et je crois que la guerre de Bosnie a été une des guerres les plus couvertes par la presse internationale et espagnole notamment. Il y avait des reporters constamment. Et je crois que les publics et le gouvernement étaient parfaitement informés et la communauté internationale. Mais l'ONU n'a rien fait et quand Clinton a convaincu l'OTAN pour bombarder les positions serbes, c'était trop tard. Et la Bosnie était une carte ethnique terrible. Et beaucoup de collègues ont partagé ma frustration. On n'a rien changé avec ce qu'on avait écrit. Et avant on a parlé du rôle du journaliste et du militant. Je crois que ce sont deux rôles différents. Un journaliste ne peut pas être un activiste. Car on peut avoir alors des problèmes avec la vérité. Quand les faits vont contre les propres convictions, comme journaliste, il faut raconter les choses même si on ne les aime pas. Parfois c'est frustrant. Car comme conséquence de ce qu'on écrit, la réalité ne change pas. Mais je crois que c'est encore pire de ne pas les raconter. Pour les morts, effectivement, ça ne va rien changer. Mais pour notre conscience, oui. Si on est les témoins de les grandes injustices et de la douleur, évidemment, on fait état de ces événements. Ce n'est pas suffisant, oui, mais il faut le faire. Et les citoyens doivent aussi agir. Más preguntas ? Pour vos propos, pour votre témoignage, pour toute l'émotion aussi. Évidemment, ce soir, j'ai une pensée pour Bernard Barris, économiste, écrivain, philosophe, humaniste, disparu dans les attentats de Charlie Hebdo. Ça aurait été, je pense, pour lui, un grand plaisir d'être avec vous ce soir et pour vous de l'écouter. Vous avez parlé tout à l'heure du caractère prémonitoire de vos livres, M. Cadra. Et à propos de Bernard Barris, évidemment, je pense à la soumission de Michel Houellebecq, dont il était un grand ami. J'allais dire, est-ce que vous avez lu ? J'imagine que oui. Et quel a été votre sentiment ? Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ce livre si polémique ? Je ne lis pas, ce n'est pas de plus haut. Moi, je me place très, très haut. Moi, je suis dans l'interpellation des consciences, je suis dans la construction. Je suis dans l'espoir de voir l'humanité grandir. Moi, tous ces livres, soumission, ça, premièrement, c'est... Moi, je ne peux pas, je vous assure, même si j'essayerai, je ne voudrais que je ne pourrai pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout mon univers à moi. Moi, je suis conscient de ma responsabilité. J'ai 65 ans. Je n'ai jamais fait du tort à personne. Ça, c'est beaucoup plus que ce que j'écris. Ça, c'est ma plus grande fierté. À 65 ans, j'espère mourir sans avoir jamais fait du tort à personne. Voilà, ça a été ma conviction. J'ai fait la guerre. Huit ans de guerre. Je n'ai pas fait de tort à une personne. Alors, pour écrire des choses comme ça, moi, je suis dans un autre univers. Quand je vais en Chine ou je vais au Japon ou je vais au Brésil, les gens qui m'accueillent, ils ont les yeux qui brillent parce qu'on se ressemble. On est dans la générosité. Pour moi, la littérature, c'est une générosité. Ce n'est pas un outil de division ou de haine. Moi, j'écris parce que j'aime. J'aime même mes personnages. Je les ai adorés pendant que j'ai écrivés. C'est ça. Je suis un homme d'amour. On considère qu'il n'y a plus de questions. Il y en a encore une ? Là-bas, oui. Monsieur. Bonsoir. Merci d'abord aux quatre. C'est la fin. Monsieur Cadra, je voudrais simplement vous demander le fait de ne pas être invité au dernier Salon du Livre d'Alger, est-ce que c'est dû à votre soutien pour le mouvement populaire ? Je n'ai pas compris. Le fait qu'on ne vous ait pas invité au dernier Salon du Livre d'Alger, en novembre dernier, est-ce que c'est dû à votre soutien ? Ou disons, je ne sais pas si c'est un soutien. Non. Je ne suis pas invité au Salon depuis 1913. La dernière fois, j'étais parti parce que je suis parti avec mon éditeur. Je crois que le régime lui-même, il n'aime pas voir tout. Quand je vais au Salon, c'est la chaîne, elle est en dehors du chapiteau. Donc, il n'aime pas ça. Il n'aime pas voir les gens heureux ou fiers, les Algériens fiers de leurs enfants. Ça les dérange beaucoup. L'année prochaine, j'y vais. Inch'Allah, si je suis en dehors. Excusez-moi. Une dernière question. Merci beaucoup. Oui, s'il vous plaît, excusez-moi. Que pensez-vous du gaz de chit actuellement qu'ils vont exploiter en Algérie ? C'est un assassinat. C'est un assassinat du sol merveilleux, du sol algérien. On va continuer avec un concert merveilleux qui va mélanger des musiques traditionnelles de plusieurs parties du monde. Merci. Merci d'être venu. Merci. 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 Merci.